Vous vous demandez sûrement ce que le bâtiment de l'Académie des Arts, inauguré en 2005 avec sa façade de verre, a à voir avec l'histoire du Troisième Reich à Berlin. Sur la photo, vous voyez le premier bâtiment, le Palais Arnim. Sous la République de Weimar, l'Académie, qui est déjà installée dans ce bâtiment, connaît un formidable essor. Des artistes comme Lovis Korint, Georg Kolbe et Kate Kolwitz assurent sa renommée, sous la présidence de Max Lieberman. Les élections du Reichstag de mars 1933 y mettent un terme. 40 membres, dont Heinrich et Thomas Mann, sont invités à s'en aller ou sont exclus. En 1937, l'Académie, peu appréciée par les nazis, doit même complètement céder le bâtiment à l'architecte Albert Speer. Celui-ci y installe son bureau en tant qu'inspecteur général de la construction. Speer justifie le choix du lieu par le fait qu'Hitler peut ainsi se rendre à pied de la chancellerie du Reich au Palais, en passant par les jardins des ministres, et ce en très peu de temps et sans être importuné par le public. Les maquettes et les plans de transformation de Berlin en capitale mondiale sont installés dans les salles d'exposition du rez-de-chaussée pour les visites d'Hitler. Le jeune architecte adhère au NSDAP dès 1931 et se voit confié de petites missions par l'entourage de Goebbels en 1932. À partir de 1933, il se fait un nom auprès d'Hitler en tant que chorégraphe de la propagande. Son travail consiste alors à équiper les défilés du 1er mai et des congrès du parti du Reich en tribune temporaire, en bannière décorative et en scénographie lumineuse. Il ne tarde pas à faire partie du proche entourage d'Hitler et à être promu architecte du Führer. En 1936, il est chargé par ce dernier de dessiner des premiers plans de transformation radicale de Berlin, dont nous discutons aujourd'hui sous le terme de Germania. Hitler nomme Speer inspecteur général de la construction pour la capitale du Reich par un décret du Führer, pris à la date très symbolique du 30 janvier 1937, jour anniversaire de l'arrivée au pouvoir du régime nazi. Dès lors, il dispose de compétences semblables à celles d'un ministre et les consolide, conscient de son pouvoir. Ainsi, Speer peut prendre des mesures et des dispositions visant à garantir une physionomie uniforme de la ville de Berlin. Près de la moitié de la surface de la ville est en outre déclarée « domaine d'intérêt ». Son institution y a entre autres des droits de veto concernant l'ensemble des bâtiments, des rues et des espaces verts. Ce sont non seulement les maîtres d'ouvrage privés, mais aussi les autorités du Reich, du Land de Prusse et de la capitale du Reich, qui sont placées sous cette autorité puissante. Ceci entraîne des conflits avec l'administration de la ville de Berlin. Lorsqu'en juillet 1940, le premier bourgmestre Julius Lippert, qui dispose d'un excellent réseau au sein du NSDAP, refuse de recevoir des ordres de l'inspecteur général de la construction, Speer impose son renvoi immédiat. L'institution de Speer prépare la démolition de quartiers entiers pour insérer les deux grands axes prévus dans la physionomie de la ville. Il est alors prévu de raser 53 000 logements occupés par 150 000 personnes, ce qui aggrave la crise du logement permanente à Berlin. Karl-Maria Hetlag, le spécialiste de Speer pour les questions administratives, élabore une solution infâme. Les juifs sont enregistrés dans un fichier et expulsés de leurs logements, lesquels seront ensuite proposés aux camarades du peuple concernés par les déplacements forcés. C'est à l'aide de ce fichier que seront établis plus tard les listes de déportation de la Gestapo, utilisées pour déporter les juifs berlinois dans les camps d'extermination. Pendant la guerre, l'inspecteur général de la construction est également responsable de la planification, de l'autorisation et de la construction d'environ 3 000 camps de travaux forcés dans la région urbaine de Berlin. 70 camps sont exploités en régie propre. Avant même que Speer devienne ministre de l'armement et des munitions du Reich en 1942, son action témoigne de l'amalgame funeste avec la logique de crimes crapuleux du nazisme. Ceci explique son hypocrisie lorsqu'il se présente comme un technocrate apolitique et idéaliste égaré. Il développe cette stratégie lors du procès des criminels de guerre de Nuremberg de 1945-1946 et échappe ainsi à la peine de mort. Il restera fidèle à ce mensonge de toute une vie dans son autobiographie, qui ne paraîtra qu'en 1969, une fois qu'il aura purgé sa peine de 20 ans de prison. Je vais prendre congé de vous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, je vous serai très reconnaissante d'une évaluation positive de la vidéo. Merci beaucoup et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada